Déparer Quel était ce mystère qui la poursuivait la nuit dans ses cauchemars depuis quelque temps ? L'histoire avait commencé par un sentiment diffus, qui avait trait, lui semblait-il, à son identité. Elle éprouvait un manque, se sentait incomplète. Son être profond était source de doute. Un trou noir qui l'aspirait et provoquait de soudaines angoisses qui échappaient à son contrôle. Puis l'idée fit son chemin et vint s'installer doucement mais durablement dans son esprit. Elle souffrait d'un dédoublement de la personnalité. Il ne pouvait s'agir que d'une perturbation génétique, quelque chose d'insondable et lointain, ancré dans son passé et les cellules de son ADN. Et par-dessus tout, elle se sentait coupable vis-à-vis d'elle-même et de sa vie. Jusqu'à présent, le temps avait coulé sans qu'elle ne s'en rende compte. Travail, couple, enfant... Sans vraiment qu'elle se pose de questions, mais avec toujours ce vide, c'est inachevé. Jamais totalement satisfaite et encore moins heureuse. Le manque était toujours là. Aujourd'hui, la nécessité d'un retour sur soi, d'un travail d'introspection, s'impose à elle. Elle consulte. Finalement, elle se rend à l'évidence. Elle est née jumelle. Ses parents ont dû lui cacher. Reste à savoir pourquoi. Que s'est-il passé ? D'où vient cette plaie ouverte qui ne cicatrise pas ? Le temps des recherches commence. Les membres de sa famille, depuis longtemps décédés, ne sont plus là pour l'éclairer. Les sources généalogiques ne l'aident pas non plus. Elle se retrouve même un matin à errer dans le cimetière de ses ancêtres. Mais toujours rien de ce côté-là. Tristement et à bout de force, elle finit par baisser les bras sur cet énigme identitaire. Jusqu'au jour où, devant son téléviseur, elle sélectionne un reportage sur les dommages collatéraux de la dictature franquiste en Espagne, pays d'origine de ses parents. Et là, sidération. Elle tombe sur un sujet consacré à ses jumeaux, subtilisé à la naissance, avec la complicité des bonnes sœurs sages-femmes, et destiné au couple de hauts fonctionnaires infertiles de la phalange. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501